Là, le mois dernier, en trois jours, j'avais rentré 10 000, choquant. C'est 10 000 euros le mois d'avant, 10 000 euros actuellement à mi-septembre, déjà normalisé, c'est ça ? Même, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai fait 11 800 en août, et là, j'ai 8 000 et quelques. Virginie, bonjour. Salut Jérôme. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour cette étude de cas. J'ai toujours but, à chaque fois que je fais une introduction dans les vidéos, je suis toujours fier parce que j'ai été à votre place il y a quelques années en arrière. Et aujourd'hui, je suis super fier d'être de l'autre côté de la caméra et de vous interviewer pour parler de votre parcours et de votre succès chez Level Up. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, carrément. Donc, moi, je suis Virginie, coach sportive et formatrice. Et je ne vais pas raconter mon enfance, du coup, on a compris. Mais non, moi, à la base, je suis issue de la fac, donc prépa physique et réathlétisation. Et puis après, je me suis orientée dans le crossfit et dans le coaching individuel. Et en parallèle de ça, moi-même, je m'entraîne bien bonne sportive et je suis aussi maman. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée confrontée à la problématique de l'entraînement pendant la grossesse et le postpartum. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, ça a commencé à murger en moi. Et puis, du coup, derrière, j'ai vu qu'il y avait tellement un trou là-dedans, un néant, que maintenant, j'ai lancé vraiment mon activité autour de cette problématique-là chez vraiment les sportives et notamment au milieu de la sphère autour du crossfit, force athlétique, altérophilie, musculation. Voilà, apporter un accompagnement sportif pour ces femmes-là enceintes et en postpartum. Ok, super. Intéressant. Effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit partout en réalité. Donc, c'est effectivement une niche de marché avec une vraie problématique sur laquelle tu as tout simplement bien fait de te mettre dedans puisqu'on en parlera juste après. Mais c'est effectivement quelque chose qui te réussit très bien. Ok, du coup, avant même que tu rejoignes l'accélérateur, quelle était tout simplement la problématique ou le contexte qui était le tien avant même que tu décides de prendre un parcours d'accompagnement chez nous ? Oui. Alors, moi, j'avais décidé de lancer mon activité il y a un an et quelques. Donc, ça devait être en avril-mai de l'année précédente. Et en fait, ça commençait vraiment à beaucoup me travailler. Puis, j'avais lancé une mini-conférence sur le sujet pour parler de l'entraînement pré-postpartum, voilà mon expérience. Et en fait, de là, j'ai vu que ça avait bien marché. Surtout, je me régalais. Et puis, du coup, là, je me suis dit, ok, il faut que je me lance. Il y a vraiment un truc à faire. Et moi, je me sens très légitime de le faire puisque moi-même, je l'ai vécu. Donc, à un moment donné, je trouve que c'est aussi beau de partager son expérience, son vécu. Et surtout, quand on a les connaissances qui vont avec, ça fait un bon cocktail. Donc, je me suis lancée dedans et je voulais que ça marche de suite. Donc, j'avais fait un premier challenge d'ailleurs à l'époque, un challenge gratuit de Loan. Ça m'avait mis un peu les idées en place de comprendre qu'il fallait que je me fasse accompagner. Et là, les choses ont fait que sur recommandation, je suis partie sur quelqu'un d'autre. Et ça a duré trois mois de septembre à novembre. Et au bout d'un moment, je me suis trouvée stagnée. Donc, ça avait marché. Je ne dis pas le contraire. Attention, j'avais réussi à être à 5 000, 6 000 par mois. Vraiment que sur du en ligne. Donc, j'étais très, très contente. Mais j'avais envie de passer au niveau super, très gourmand. Ça ne me satisfaisait pas. Et je repensais avec le challenge que j'avais vécu avec Loan. Et puis surtout, à un moment donné, quand on est sur un organisme spécifique au milieu du sport, on a quand même des codes. Et j'avais besoin de pouvoir échanger avec ces professionnels-là. Parce que moi, la personne chez qui j'étais, ce n'était pas forcément spécifique au sport. C'était spécifique au développement de l'activité en ligne. Et donc, il y avait quelque chose qui me manquait par rapport à ça. Parce que, mine de rien, comme je dis, on a nos codes au niveau du sport. Et j'avais plus besoin de ce cadre-là. Et donc, de décembre à fin avril, j'ai gambergé. J'ai échangé avec un membre aussi de Level Up qui me proposait les offres. Et puis voilà, ça restait en tête, ça restait en tête. Jusqu'à un moment où, en fait, mon mari me dit, c'est peut-être lui qui a déclenché le truc. Il a vu que ça marchait. Il a fait, bon, ben c'est bon. Si tu veux, à un moment donné, si tu veux aller plus loin, il faut y mettre les sous. Et il faut y aller. C'est toujours ça. On a toujours un peu l'appréhension de mettre la main à la poche. C'est normal. Mais j'ai compris aussi que c'était investir. Donc certes, c'est une somme. Mais quand la somme, elle est vite remboursée, rentabilisée, voilà, ce n'est pas une perte d'argent. C'est un investissement. Et donc, ce qui fait que je suis rentrée chez Level Up fin avril. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que la nécessité même de… On a parfois des personnes qui sont soit et surtout de l'école, ils n'ont que la partie théorique. Ils n'ont pas la pratique, ils n'ont pas l'expérience du terrain en tant que coach, mais encore moins en montant en business. Et finalement, toi, tu avais déjà de l'expérience. Tu t'es créé ton expérience. Tu t'es fait accompagner sur une partie large business. Mais effectivement, c'est rigolo que tu dis ça. Parce que ce qui m'a fait moi rentrer à l'époque chez Level Up, c'est le fait que Loan soit un coach sportif et qu'il développe une formation et un accompagnement pour les coachs sportifs. Pour moi, c'était rassurant de me retrouver sur un domaine et les coachs qui étaient les miens. Donc, c'est rigolo que tu dis ça parce qu'on n'en a même pas parlé. Et c'est exactement ça qui m'a fait rentrer moi aussi. Mais tu sais, Jérôme, je vais même te dire, il y a quelques années en arrière, j'étais même assez réfractaire par rapport à ça parce que je suis aussi formatrice au CREPS. Donc, j'interviens, je forme les futurs coachs. Et donc, c'est vraiment axé sur l'humain, sur le one-one ou le groupe, mais vraiment sur le présentiel. Et donc, à un moment donné, c'est vrai que j'avais un conflit, un conflit intérieur. C'est presque contre nature, presque finalement au départ. Ah oui, et donc, j'y pensais même pas. Et je me rappelle au Covid, il y a une pote, elle m'a dit, « Mais je ne comprends même pas pourquoi tu ne fasses pas du… » Tu développes des trucs en ligne, YouTube, des choses comme ça. Je trouve que ça ne va pas. Moi, j'ai besoin de voir la personne, je ne vais pas dire la toucher. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment d'avoir l'échange. Et c'était important. Et puis au final, au fur et à mesure, ça gambergait. J'avais aussi une activité qui fonctionnait très bien au présentiel. Mais à un moment donné, je n'aime pas me sentir bloquée. Et là, je me rendais compte, « Ok, je pars en vacances, je n'ai pas de rentrée d'argent. Je suis enceinte, je suis en arrêt, je n'ai pas de rentrée d'argent. » J'étais hyper dépendante de ça. Et moi, ça ne me plaisait pas parce que je me dis, « Ok, si je n'ai plus de clients, je n'ai plus personne. » En fait, je dépendais trop du présentiel. Donc, ça me gênait. Et puis, j'avais vraiment envie de toucher plus de monde. Et puis voilà, plus de monde. Et finalement, c'est vrai que je suis rentrée dedans progressivement. Je me suis remise en question. J'ai compris aussi le fonctionnement. Et finalement, même si c'est du distanciel, j'arrive à combler ce manque de présentiel par les échanges en permanence, envoyer des vidéos, s'appeler, faire des visios. Et finalement, c'est même encore plus poussé que ce que j'aurais fait en présentiel. Parce que déjà, quand je fais des programmations, c'est 4 à 5 entraînements par semaine sur un minimum de 3 mois et si ce n'est plus. Et en fait, je crée du lien que je n'aurais jamais créé en présentiel parce que j'échange tout le temps avec la personne. Il y a vraiment une relation de conscience qui s'est mise en place. Parce que quand on est dans la période de la maternité, c'est un peu les montagnes russes. Et en fait, on se confie l'une envers l'autre. Moi, je lui partage des expériences que j'ai eues, des anecdotes, elle aussi. Et en fait, je trouve que c'est des relations, elles sont trop belles. C'est fort ce que tu dis parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont souvent cette incroyance qu'en coaching distanciel, du coup, en ligne, on a forcément cette perte humaine de contact, etc. Moi, j'adore l'humain par définition. J'ai été formateur et je suis encore formateur maintenant chez Level Up. Et je suis coach sportif aussi également en ligne. Alors que ce que tu dis là, c'est vrai. Généralement, en fait, ta personne, tu l'as quelques heures par semaine, tu la vois en salle, tu la vois à 10 heures, à 11 heures, c'est fini. Elle rentre chez elle, toi, tu rentres chez toi, tu prends un autre élève. Et si tu ne fais que ça toute la journée, mais tu n'as plus d'alcoolien avec cette personne. Ça s'arrête à cette heure-là et c'est fini. Alors que là, en réalité, avec ce que tu développes derrière dans ton accompagnement, tu vas pouvoir avoir plus d'échanges, des textos, des visios, des poids hebdomadaires, des choses comme ça. Ce qui fait qu'en réalité, le nombre d'heures passées avec ton client en ligne, je suis persuadé qu'au bout du bout, il est plus important et plus grand que ce que tu fais en présentiel. Oui, parce que comme tu dis, quand tu l'as en présentiel, c'est vrai que la personne, admettons, elle t'a dit la veille, je fais une compète. Alors, comment ça s'est passé ? Mais en fait, en effet, quand la séance, elle s'arrête, elle s'arrête, il n'y a pas de contact en plus. Alors que là, c'est vrai que… Et c'est pour ça que j'aime bien le mot accompagnement parce que ce n'est plus faire juste d'un point de vue sportif, c'est qu'il y a un réel accompagnement humain derrière. Et du coup, on aborde… Enfin, du moins, moi, dans ce que je propose, j'aborde beaucoup d'autres thématiques qui vont impacter évidemment la sphère sportive mais qui sont importantes également. On va parler d'état d'esprit, de motivation, de bien-être, d'alimentation, d'hydratation, comment tu te sens, comment tu t'organises maintenant que tu as un enfant en plus. Et en fait, mon rôle, il va vraiment être au-delà que de te faire faire du sport. Et c'est ça qui est beau parce qu'en fait, je débloque des niveaux ce qui fait que derrière au sport, ça se passe beaucoup mieux. Et puis même elle, elle se régale plus, elle se trouve du temps. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement complet, humain aussi, que je ne pouvais pas faire parce qu'en même temps, me payer à l'heure. Et là, en fait, ce n'est pas être payé à l'heure, c'est être payé au résultat, au résultat, à la prestation totale. Et donc du coup, la démarche est vraiment différente. Et puis même moi, j'ai envie d'en faire davantage pour qu'elle soit trop contente et qu'il y ait en effet ce résultat-là. Parce que je dis, tu verras qu'à la fin, tu vas être capable de faire ci, de faire ça. C'est comme ça. Moi, je ne m'arrêterai pas tant qu'on ne l'aura pas atteint, tout simplement. Et comme je suis compétitrice et dans la performance, je veux qu'on y arrive à chaque fois. Donc en fait, je mets tout en œuvre pour y arriver tout simplement. C'est rigolo parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'au final, tu disais que tu étais un peu bloqué dans ton présentiel à la fois déjà par des paliers de chiffres d'affaires que tu ne peux pas forcément dépasser parce que le nombre d'heures n'est pas illimité sur une semaine. Aussi pour le côté perso, c'est-à-dire voilà, tu pars en vacances, tu n'as plus d'argent, tu n'as pas d'argent, tu veux t'occuper de ta famille, tu es ancien, tu n'as plus d'argent, c'est bloqué. Et à la fois, j'entendais aussi cette partie où tu te sentais bloqué dans la partie de ce que tu pouvais donner en fait en tant que coach alors que maintenant, grâce à ton développement en ligne finalement, là j'entends, ça se voit à ton sourire et à ce que tu dis, on le sent, tu leur donnes énormément en fait et tu leur donnes peut-être même plus finalement. Et donc, tu as comblé ces deux parties. Moi, j'ai l'impression que tu as comblé ces deux parties. À la fois, une partie, on va dire purement performance parce que tu es une sportive et dans l'âme et également dans le business, tu as cette mentalité-là d'entrepreneur aussi dans la performance business. Tu as cherché à vouloir débloquer un cran au-dessus en termes de business et c'est ce que tu as fait en venant chez nous et tu as aussi débloqué une partie travail, accompagnement en pouvant maintenant les accompagner aussi fortement donc c'est vachement beau et du coup, tu vois, je passe du coq à l'âne mais du coup, à un moment donné, forcément, tu disais que tu as eu ton mari qui t'a poussé etc. et tout et quel a été l'élément déclencheur parce qu'on a tous une chose, il y a forcément un élève qui va venir te voir demain, il a peut-être vu déjà dix coachs passer devant lui, il a peut-être reçu dix publicités, dix appels téléphoniques, enfin il en a reçu plein des prestataires, qu'est-ce qui a fait que toi finalement avec les problématiques que tu as rencontrées, l'expérience que tu avais déjà à la fois sur la formation mais également en tant que formatrice et coach sportif etc. et athlète, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit quel était l'élément déclencheur qui a fait que finalement tu as basculé et que tu es partie chez Level Up ? Parce que je voyais que je n'étais pas à mon plein potentiel donc ça s'était débloqué et je n'avais pas envie d'attendre en gros que les choses se fassent à un moment donné il faut secouer la nature et saisir les opportunités et moi je ne suis pas dans l'attente que les choses se fassent c'est moi qui vais les chercher et voilà c'était ça déjà parce que je voyais qu'en effet ok j'ai construit quelque chose je vois que ça marche bien j'ai énormément de retours positifs et puis ça tourne bien maintenant je ne suis qu'à 30% de mes capacités j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et d'explorer ce que je suis capable de faire et de proposer et en fait ça a été ça vraiment l'élément déclencheur et du coup je le vois parce que ce que je proposais avant en termes d'accompagnement et ce que je propose maintenant je trouve que c'est beaucoup c'est normal aussi ça se traverse mais c'est beaucoup plus complet beaucoup plus poussé et puis ça va faire que de s'améliorer mais je vois bien qu'il y a eu il y a eu une transition avec avec le passage chez le level up dans la proposition que moi je vais faire aussi au coacher que je ne faisais pas avant et que maintenant j'ai mis en place ce qui je parle trop mais ce qui fait qu'aussi je suis plus confiante je suis plus en confiance à le vendre à en parler parce que il me représente davantage tu te retrouves finalement aussi toi dans dans les élèves que tu accompagnes c'est tes valeurs à toi en fait que tu travailles à travers ton accompagnement et c'est le but aussi je tiens vraiment à préciser ça c'est que beaucoup il y a énormément de préjugés quand on dit oui je fais du travail en ligne les gens vont dire ok tu es influenceuse tu brasses du vent et tu te fais de l'argent sur le dos des gens et en fait c'est pas ça attention il ne faut pas croire moi j'ai bossé comme une dague pendant une année je tiens à le dire il faut s'en rendre compte les choses elles ne se font pas en un jour elles ne se font pas en un mois ni en deux mois moi c'est vraiment au bout d'un an et ça je me rappelle très bien dans un challenge Loan l'avait dit ne croyez pas il va falloir bosser et c'est en un an qu'on voit les résultats c'était même en 11 mois que j'ai vu les résultats mais vraiment pendant une année il a fallu tout créer de A à Z et même de jour en jour je revois à un moment donné j'étais même surchargée je me suis dit mais comment je vais faire le soir je bossais jusqu'à minuit je regardais les vidéos je mettais des choses en place mais une fois que tout ce travail il est fait qu'il est créé derrière c'est plus de la remise en route du réajustement mais il faut vraiment passer par cette grosse phase de travail pour ensuite proposer quelque chose de qualité qui va se bonifier qui va se bonifier avec le temps mais il ne faut pas croire ce n'est pas non plus les mains dans les poches il va falloir travailler au début par contre maintenant je ne dis pas que j'ai les mains dans les poches mais j'ai un rythme qui est beaucoup plus cool parce que tout est bien mis en place et je suis en train de développer sur le côté aussi organisationnel parce que là je gère 20 personnes en même temps et en fait je n'ai jamais été aussi organisée de toute ma vie parce que le truc est bien calé est bien rodé donc maintenant c'est beaucoup plus facile et quand il y a des petits aléas des petites choses qui n'étaient pas prévues en fait ça ne me gêne pas du tout parce que je peux être totalement performante dans le travail parce que j'ai créé cette organisation là avec le temps et c'est erreur évidemment il y a des choses ça ne marche pas des choses ça marche on comprend ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et on met des choses en place évidemment mais ça ne se fait pas du jour au lendemain parce qu'on apprend aussi j'ai envie de dire un nouveau métier tout simplement parce que moi je ne travaillais pas du tout comme ça avant c'est tout nouveau c'est intéressant ce que tu dis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut avoir parfois on voit beaucoup de pubs sur internet de pseudo formateurs qui vendent des trucs qui font miroiter des yeux brillés etc et tout tout comme on voit des coachs sportifs faire des pubs pour des solutions miracles de perte de poids de prise de muscle etc et donc dans ce jungle là c'est très difficile de faire la part des choses et de faire la vérité et tu as dit une chose qui est importante et qui est vraie c'est que Loin il le dit il le dit c'est des heures c'est du travail etc et tout il n'y a pas de magie en réalité on n'est pas là pour vous vendre la magie on est là pour vous apprendre la stratégie un écosystème et la réalité c'est celle que tu as dit dès le départ dans le premier module de la formation on vous dit un an un an c'est typiquement bien sûr qu'on rend de l'argent avant etc mais pour monter une structure durable avec des piliers solides et que derrière après tu puisses faire ce que tu dis là et moi je le vois maintenant ça fait 4 ans cette capacité de pouvoir ne plus avoir peur de ce qui va se passer demain parce que l'organisation fait que ça roule le circuit est bouclé et je n'ai plus qu'à continuer à corriger améliorer etc et c'est ça qui fait la force en fait de ce que tu décris et réellement c'est un vrai bonheur à t'entendre parce que j'ai l'impression de m'écouter moi il y a 4 ans en arrière sur mon parcours de succès aussi donc ça fait vraiment plaisir ok donc là tu es rentré fin avril donc début mai là actuellement donc on est en 2024 et on est le mi-décembre mi-septembre pardon mi-septembre j'ai vu les déco noël ce matin en me baladant j'ai envie d'être en bête de noël et donc mi-septembre et là aujourd'hui qu'est-ce qui a changé pour toi si je peux dire en termes de on va forcément parler de performances économiques parce qu'on sait que les gens aiment les performances économiques c'est normal mais aussi ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qui a changé pour toi dans le quotidien parce que tout à l'heure tu parlais de partir en vacances d'être malade d'être maman etc et tout donc la vie en couple etc si tu veux peut-être quelques anecdotes des choses que tu vois au quotidien tu disais tout à l'heure tu n'as pas dit je me roule les pouces mais tu voulais faire comprendre que tu n'étais plus dans le rush comme tu l'étais avant je pense qu'est-ce qui a changé un petit peu pour toi là-dessus et bien alors j'essaye de bien de bien dire ma réponse alors moi déjà il faut il faut comprendre j'avais l'objectif aussi de de déménager parce que je rêve de vivre dans les Landes j'adore ce coin là mais quand on a une activité en présentiel ben en fait tu déménages tu perds tout et reconstruire un business en présentiel ça peut mettre deux ans ben c'était pas possible et c'est vrai que ça ça a été je n'ai pas envie de dire une porte de sortie une porte d'entrée pour continuer de de travailler mais sans avoir cette épée d'amoclès au-dessus de la tête et en étant entièrement dépendante et je suis en train de bifurquer je ne me rappelle plus de la question non c'est ça en fait ça c'est ton pourquoi c'est ça en fait c'est ce qui fait que toi aujourd'hui moi je comprends comme ça mais c'est que ce que ça a permis c'est que ça t'a permis d'ouvrir vers des projets que tu avais en vêt en fait oui voilà voilà c'est ça ça m'a permis d'ouvrir des projets j'ai moins j'ai moins de stress je gère mieux mon planning ce qui fait que je me retrouve à avoir moi à retrouver du temps pour moi pour m'entraîner alors qu'avant c'était un peu sur le qui-vive c'est aussi du meilleur ton de qualité avec ma famille avec mes filles avec mon mari parce que maintenant tu vois quand on part en vacances ben oui je peux mettre un billet tout simplement et nous offrir de plus belles vacances parce qu'avant ils gagnaient mieux mieux que moi et quand on quand on est il ne faut pas oublier quand on gagne 5000 bruts en présentiel déjà c'est un très beau chiffre en présentiel mais derrière il faut enlever les 25-26% de l'URSSAF qui font très mal donc ça réduit assez vite et il y a des impôts à la fin d'année et encore c'était pas ça tous les mois j'étais plus à 3000 parce que je tenais à avoir une certaine liberté dans le sens pour moi c'est important et ça ça ne tient qu'à moi mais moi j'aime le matin pouvoir déposer mes filles à l'école et aller les chercher et aller les chercher le soir tranquillement et du coup j'avais calé en fait que mes coachings le matin voilà du coup au max je tournais à 18h en présentiel mais je ne voulais pas faire plus volontairement parce que j'avais besoin de l'après-midi de m'entraîner et moi de me former c'est un temps qui est très important mais du coup à un moment donné je stagnais et mine de rien faire du one-one c'est quand même très coûteux et je pense que j'atteignais mes limites à ce niveau-là ça ne me passionnait plus et puis quand on commence à avoir une idée derrière qui murge voilà c'est vrai que ce projet d'accompagner les athlètes dans leur pré-poste partant ça me tenait vraiment à cœur puisque c'est une expérience que moi-même j'ai vécue et j'avais envie d'apporter à ces femmes la possibilité de s'offrir une belle expérience de la maternité tout en préservant le sport et en se battant aussi contre ces préjugés-là et donc je voulais aller à fond là-dedans parce qu'il n'y a rien de plus beau de faire quelque chose avec passion et surtout je me dis c'est quand même une niche où on se souviendra aussi de moi toute seule parce que j'ai participé à ce projet de naissance à ce retour après accouchement et je trouve ça trop trop beau et donc je te coupe deux secondes parce que c'est vraiment fort ce qu'il n'y a même pas une minute tu viens de dire que sur les 18 heures que tu faisais tu commençais à trouver de l'ennui même tu vois et tu avais une tête juste un peu fermée etc une minute après tu parles de ce que tu parles par rapport à ce que tu fais on va se souvenir de toi et tout tu as un smile jusqu'aux oreilles et on sent l'épanouissement et clairement la réalisation de soi que tu as dans ton projet donc c'est ça en fait que ça t'a permis de trouver les portes que tu as ouvert c'est de pouvoir te lancer dans ce projet là et de le faire avec succès donc franchement c'est super cool c'est admiratif j'adore en plus tu as une énergie c'est ultra positif ça fait grave du bien de te voir comme ça et du coup en performance pure tout à l'heure tu disais que tu tournais vers les 3000 euros et peut-être 5000 euros quand tu accélérais un peu fort sur les présentiels etc et du coup avec le développement en ligne ton activité maintenant ça tourne à combien ? Combien ça te permet de générer ? Et bien là le mois dernier en trois jours je suis trop fière de le dire j'avais rentré 10 000 en trois jours et je me rappelle j'étais en soirée mais des fois les étoiles elles s'alignent c'est fou première soirée limite depuis un an et même en soirée j'ai fait une vente via Instagram je me suis dit mais c'est fou en fait quand tu débloques un truc dans ta tête l'univers se débloque on dirait et pourtant comme je disais tout à l'heure une semaine avant je t'écrivais j'étais limite au fond du sol de toute façon le business c'est ça c'est les montagnes russes quand on crée la vie d'entrepreneur voilà un coup c'est tu vois il y a tout qui explose et puis après merde ça tient pas ça rechute et bref j'étais dans une période creuse et je me disais putain Jérôme mais comment je vais faire pour y arriver ça fait je sais pas ça fait 2-3 mois ça s'est pas débloqué et quelques jours après ça s'est débloqué et je pense c'est la persévérance c'est l'insistance c'est pas lâché et en fait c'est fou je peux vraiment le dire que du jour au lendemain il y a eu un virage à 180 degrés qui s'est fait et là on est en septembre je suis en train de refaire le même chiffre et en fait c'est hallucinant parce que je revois le témoignage de Sabrina qui disait qu'il avait réussi à toucher 27 000 moi j'étais restée bouche mais je dis mais c'est fou c'est trop beau c'est incroyable il faut que j'écrive à cette personne c'est fabuleux ce qu'elle a réussi à faire donc j'ai un peu j'en ai parlé aussi à mon mari je dis regarde ce qu'elle a fait et en fait ça m'avait fait rêver je dis mais si elle a réussi évidemment que moi aussi sauf que finalement j'y arrivais pas allez montagne rue je redescends et en fait voilà quelques jours après ça commence à se débloquer là je me dis ben voilà du coup je fais je fais cet échange avec toi c'est que j'ai réussi les objectifs aussi mais en fait un truc de fou c'est que tout simplement quand on croit à son truc il faut y aller jusqu'au bout et c'est comme ça me fait penser à l'image du petit gars qui creuse pour chercher de l'or et il lui reste un dernier coup de pelle en fait soit il abandonne alors qu'il lui reste un coup de pelle il touchait la pépite d'or et en fait c'est exactement ça il fallait que je mette le dernier coup de pelle pour y arriver et maintenant j'ai l'impression que le truc il est lancé et c'est parti et je me retrouve même déjà je m'inquiète pour l'URSSAF je me dis ok c'est faux c'est une bonne problématique c'est une bonne problématique je me dis je suis dégoûtée j'ai pas envie d'en donner là-dessous je pense au statut juridique comment faire comment chercher ça et je pense aussi déjà aussi j'ai toujours pas fait j'ai toujours pas utilisé le système de la pub là j'ai fait que de l'organique je me dis c'est ouf en organique j'ai fait tout ça du coup j'ai peur de mettre de la pub et je veux pas et je revois Diane qui m'écrit mais pourquoi t'as pas encore mis la pub non je peux pas je veux pas et en fait j'ai peur de mettre la pub parce que je me dis là je suis déjà à 20 personnes si je mets la pub ça va exploser j'aurai trop le monde je suis pas apte à le gérer donc j'attends un peu donc je profite de l'organique de l'organique et comment ça je vais t'aider là-dessus t'inquiète pas on va te faire passer la pub y'a pas de soucis tu vas aller chercher encore plus pour l'instant je savoure comme ça tu vas finir à devoir embaucher du monde comme Sabrina je crois que Sabrina elle a 3 ou 4 personnes elle a 3 ou 4 fois avec elle maintenant tu vois pour gérer tout ça parce que ça fonctionne bien et donc 10 000 euros le mois d'avant 10 000 euros actuellement à mi-septembre déjà normalisé c'est ça même j'ai regardé tout à l'heure j'ai fait 11 800 en août et là il manque il manque une vente mais j'ai 8 000 et quelques là jusqu'à présent et sachant que j'ai un appel de vente tout à l'heure et 4 demain donc normalement je devrais bien refaire augmenter ce chiffre là tu vas même sûrement faire plus que ce que tu as fait au mois d'août c'est évident je suis sûr on en reparlera à la fin du mois je suis sûr tu vas me dire Jérôme j'ai encore fait un nouvel objectif un nouveau record sur le mois de septembre j'en suis sûr et sur la globalité tu as une idée de ce que ça représente ça fait 4 mois que tu es dans l'accompagnement mais le temps que la machine se mette en place que tu fais les modules la formation c'est pareil donc 4 mois de passage à l'action il y a forcément un temps d'apprentissage et après de l'action qui est fait mais sur ces 4 mois du coup est-ce que tu as une idée globale de ce que ça représente en termes de business de suite d'affaires en termes de performance moi je retiens on va dire les 20 000 août et septembre grosso modo juillet ça a été un peu creux c'est pour ça que je commençais à paniquer parce que j'étais en vacances et que j'avais un peu c'est pas que j'avais lâché le truc mais voilà c'est en vacances quoi ouais puis il est le temps que les choses se mettent en place derrière dès que les vacances sont rentrées je suis revenue à fond dedans parce que j'ai fait mon challenge je pense que là ça a explosé à partir de ce moment là et puis en même temps j'ai fait un gros podcast qui a cartonné aussi donc voilà je pense que ça a bien aidé mais sinon comme j'accumulais déjà je tournais à 5-6 000 entre 30 et 40 000 depuis le début j'ai pas envie de mentir je préfère dire sur 30 000 c'est bien c'est vraiment une très très belle performance déjà avec tes deux derniers mois qui sont exceptionnels et c'est là dessus que nous on essaie d'aller vous faire passer des capes en fait au travail de stratégie et ce qui est fou c'est qu'aujourd'hui t'as mis 50% en réalité des stratégies en place que la publicité est un deuxième vecteur de performance dans la stratégie comme en place et tu parlais de Sabrina Sabrina est quelqu'un qui fonctionnait très bien en organique mais pas forcément comme toi et qui a énormément de jumpé grâce à la pub donc imagine toi aujourd'hui la réalité ça va forcément se produire aussi donc tant mieux c'est super franchement en tout cas moi j'ai hâte de te forcer un petit peu et t'accompagner au forceps pour arriver à mettre ça en place et on va le faire et ok super donc déjà bravo pour ces belles performances ça fait plaisir bravo pour cette belle énergie moi j'ai vraiment plaisir à t'entendre parler j'espère que ceux qui regardent cette vidéo auront aussi également beaucoup de plaisir à t'écouter et justement pour rebondir par rapport à ça ce qui est rigolo c'est que toi tu disais tout à l'heure que finalement c'est en échangeant avec Sabrina et en ayant vu Sabrina en vidéo tu t'es dit tiens je vais la contacter pour justement qu'elle me parle un peu de level up etc et bien là il y a forcément d'autres personnes des femmes des hommes qui regardent cette idolat actuellement et on le sait on a souvent peur sur internet on voit tellement de choses etc et ils ont raison c'est normal donc déjà peut-être qu'ils pourront te contacter tu veux bien que ces personnes puissent te contacter si tu veux c'est avec plaisir allez-y si elle est ok pour la contacter et si tu avais un conseil à donner à ces personnes qui sont hésitants comme tu as pu peut-être l'être parce que finalement tu as de janvier jusqu'à mai ou fin avril avant de passer réellement à l'action tu as bouffé des vidéos tu as bouffé des challenges gratuits de l'OAD avant réellement de passer à l'action donc si tu avais un conseil à donner à ces personnes qui hésitent ça serait lequel ? Ben il faut à un moment donné quand on a des objectifs il faut y aller il faut foncer évidemment que ça doit être en raccord avec ses valeurs et ses possibilités mais moi je me dis au final ok si je m'étais lancée plus tôt j'aurais gagné des mois voilà j'aurais pas perdu de temps mais après tout est une histoire de timing aussi je pense peut-être c'était pas le bon moment et qu'il fallait que je passe par là parce qu'au moins derrière je suis arrivée j'étais beaucoup plus confiante dans mon truc mais c'est vrai que c'est important à un moment donné il faut reconnaître ses limites et on a besoin d'être aidé parce que ça fait pas du tout partie de nos formations sportives moi j'ai fait 5 ans d'études j'ai un master jamais on m'a parlé de ça même le développement du business en présentiel jamais en ligne encore moins et c'est vrai que c'est des compétences qu'on n'a pas tout ce qui est communication marketing management je sais même pas comment on peut appeler tout ça mais c'est des compétences qu'on n'a pas et si on a cette ambition et ces objectifs de vouloir évoluer professionnellement financièrement il faut passer le cap à un moment donné et en fait il faut se dire comment peut-on demander aux gens de passer le cap en nous contactant nous si nous-mêmes nous le faisons pas pour nos propres objectifs en fait c'est tout simple c'est exactement ça ouais non je suis complètement d'accord avec toi c'est la réalité c'est que même moi à l'époque j'ai mis un peu de temps avant d'y passer parce qu'on a toujours de pouvoir on pense qu'on peut faire se débrouiller tout seul combien nous on a d'élèves qui essayent eux-mêmes de perdre du poids de prendre du muscle etc avant même de se faire accompagner parfois on a besoin d'essayer tout seul ça fait aussi partie de la réalité de la vie on a besoin d'essayer pour s'apercevoir que finalement ça marche pas comme on le voudrait et donc si on veut que ça marche comme on veut moi je suis pas cuisiniste je peux essayer de monter une cuisine je suis pas sûr qu'elle soit droite et si je veux vraiment la cuisine de mes rêves peut-être qu'il faudra que je fasse appel à un professionnel pour avoir la cuisine de mes rêves et c'est ce que t'as fait c'est ce qu'on fait déjà des milliers de personnes qui ont fait confiance si effectivement des gens souhaitent peut-être t'envoyer un message sur Instagram ou te contacter comme toi t'as pu le faire pour Sabrina est-ce que tu es ok pour laisser ton Instagram que tu as en te vois et éventuellement on l'écritera aussi sur la description de la vidéo avec plaisir déjà je vais le dire comme ça c'est fait mais on est sous la vidéo virginie.pouser sur Instagram et voilà avec plaisir j'échangerai avec vous super merci Virginie avec plaisir Jérôme c'était top à très vite pour passer la publicité bientôt bientôt